Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, puisqu'ils ne tiennent pas tous dans le placard, tu devrais t'en débarrasser d'une partie pour gagner de la place. Hé, je viens d'avoir une idée. Allons chez l'épicier chercher des caisses qui te serviront de boîte de rangement. Georges se demandait si ces caisses lui seraient vraiment utiles. Mais ça lui plaisait qu'elles sentent la pomme. Tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Stop ! Bravo, mon garçon. Tu as gagné deux secondes par rapport à ta moyenne. Mais Georges ne pourra pas être compté comme article le jour de la compétition. Excuse-moi, Georges. Je me suis laissé emporter. Je m'entraîne pour le 14e Grand Prix de l'emballage qui aura lieu samedi. Et cette fois, on a une bonne chance de battre Rodney qui a gagné le titre trois années de suite. Tu pourrais apprendre à Georges à ranger ses jouets aussi soigneusement. Oui ! Bien sûr. Je te montrerai comment on fait. Et toi, tu m'aideras à mesurer mon temps avec ce chronomètre. Appuie sur le bouton rouge une première fois pour faire tourner l'aiguille, une deuxième fois pour l'arrêter et sur le bouton vert pour la remettre à zéro. Je vous laisse. Apprends à ranger bien soigneusement tes jouets. Georges était sûr que tous les produits n'allaient pas tenir dans le sac en papier. Oui, je sais que je perds du temps. Je déteste le jampon en boîte. Bien que ça a l'air très bon, mais à emballer, c'est un cauchemar. Ça a une drôle de forme. C'est triangulaire, gros, arrondi et plat. C'est la bête noire des pros de l'emballage. Et encore, c'est rien à coûter de ce qui t'attend. Oh, salut, Rodney. Moi, j'ai une nouvelle technique pour emballer les produits. Ça va te faire tourner en bourrique. On va lui faire une démonstration de rapidité. Allez, Georges. Je préfère te regarder d'ici. J'ai pas envie qu'on me prenne pour l'employé de cette épicerie. Mon pouce. C'est une belle entorse, mais tu seras guéri dans une semaine Mais j'ai une compétition samedi Quel dommage ! Moi qui avais hâte de te mettre une bonne rouste Qu'est-ce que tu viens faire ici, Rodney ? En fait, je me préoccupe de mes adversaires Mais apparemment, j'en ai plus à ce que je vois Figure-toi que je me suis trouvé un remplaçant Qui serait capable de te battre les yeux bandés et les mains attachées Tu parles de ce sage ? Georges a travaillé au magasin Et c'est pour ça qu'il a le droit de nous représenter au concours Bah, c'est que... Ah, c'est comme ça Il y a du travail Mais je vais t'apprendre tout ce que je sais Tu acceptes ? Oh, ah, ah Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jajajajajajah